Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier et nouvel épisode du BTP Engagé. Le BTP Engagé, c'est une nouvelle émission qui vient du fond du cœur pour mettre en avant les initiatives RSE des acteurs du BTP. On est convaincus qu'on peut faire un monde meilleur tous ensemble, si on s'y met tous. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Thomas Pestouri, directeur général de Unicalo, un des leaders français de la peinture, pour nous parler d'un sujet passionnant, c'est le recyclage des déchets de peinture. Comment ça va Thomas ? Très bien, merci pour ton invitation. Ravis d'être là, de parler d'un sujet important qui nous concerne tous et sur lequel il y a plein de choses avancées. Donc, merci encore pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Tu es le premier. Voilà, cette émission, elle est faite en partenariat avec BatiMath, qui aura lieu donc le 30 septembre, le Mondial du Bâtiment. On vous y attend tous. Et voilà, on est convaincu qu'en partageant ces initiatives, on va pouvoir faire un monde meilleur tous ensemble. Quand j'ai voulu lancer ce projet fou, on m'a dit non, mais la RSE, c'est ennuyeux, c'est politique, c'est bullshit. Mais ça m'a donné encore plus envie de le faire parce que je suis convaincu que si on fait comme les entreprises qui se bougent, on pourra faire un monde meilleur. Voilà, tout simplement, c'est le moment de nous liker, de commenter, de partager. Si vous êtes sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, peu importe votre réseau, on a besoin de votre soutien pour faire connaître ces initiatives au plus grand nombre et pour, j'espère, à toi aussi qui nous regardes, t'inspirer et faire de même. Voilà, donc maintenant, on va parler du sujet du jour, du recyclage des déchets de peinture. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, qui tu es et qui est la société Unicalo, belle entreprise du Sud-Ouest, Cocorico, nous représentant nos territoires et notre belle région du Sud-Ouest ? Exactement. Donc Thomas Pestouri, président directeur général d'entreprise Unicalo. Donc c'est une entreprise familiale, comme je viens de le dire, c'est la troisième génération. J'ai repris la direction avec mon cousin Olivier Barbeau, qui est un historique associé de la famille Pestouri dans le métier. Donc on a repris la direction depuis cinq ans maintenant. Donc voilà, Unicalo, c'est un fabricant de peinture et distributeur de peinture. Donc on est vraiment sur les deux activités, peinture, bâtiment. Donc à destination principalement des entreprises et des professionnels du bâtiment. Et historiquement engagé pour tout ce qui est lié à l'environnement. On a été les premiers à sortir des peintures biosourcées. On a été parmi les premiers à être ISO 14001, conception et fabrication. Donc ça a toujours été dans notre ADN, je pense dans l'ADN de la famille, que ce soit mon grand-père, mon père. Déjà des grands-pères ? Oui, déjà, je pense qu'on a toujours, si on remonte même à l'origine, c'est la petite anecdote qu'on a bien racontée. C'est que le nom Unicalo, il date de 1936. C'était avant que mon grand-père reprenne l'entreprise. Et donc Unicalo, c'était parce que c'était des badigeons de chauds à mélanger uniquement avec de l'eau. Et donc en 1936, il y avait déjà ce petit côté quand même de faire 100% de la peinture à l'eau. Et donc c'était de la poudre à mélanger avec de l'eau. Donc si on remonte même en 1936, on peut y trouver un petit côté lié à l'environnement quand même. Dès la genèse. Dès la genèse, exactement. En termes de chiffres, salariés, usines, points de vente, chiffres d'affaires, ce que tu peux dire, bien évidemment. On peut en dire plein, on peut y passer l'après-midi si tu veux. Pour faire simple, Unicalo, encore une fois, deux métiers, la partie industrie et la partie distribution. Donc pour revenir sur la partie industrielle, aujourd'hui on a deux usines. Une à Mérignac où on a le siège social sur lequel on est depuis plus de 35 ans. Et on a une deuxième usine à Sestas qu'on avait reprise à un de nos confrères. Donc c'est à 15 kilomètres. Donc on a les deux usines dans la banlieue de Bordeaux, dans le sud de la France, comme tu l'as précisé. Et aujourd'hui, on a une plateforme logistique à Canéjan. Et on a un projet de construction de bureaux et de plateformes logistiques sur le site de production de Sestas. Voilà, pour pouvoir agrandir et déménager notre site de Canéjan. Ça pousse les murs, ça n'arrête pas. Ça pousse, effectivement. Oui, tu parlais de chiffres, on a la chance d'être en progression depuis de nombreuses années, de continuer à progresser sur un marché très intéressant du bâtiment. Donc l'année dernière, on a fabriqué 46 000 tonnes de peinture pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à l'heure actuelle, on est à 450 salariés sur la partie industrie et sur la partie distribution. Donc la marque Unicalo, elle est présente dans 250 points de vente en France, Suisse, Belgique et DomTom. Ouais, ok, ok. Sur ces 250, il y en a 130 qui nous appartiennent. On a aussi un métier de distribution avec toutes ces années, soit par des rachats distributeurs indépendants, soit par des créations de magasins sur des territoires sur lesquels la marque de peinture n'était pas animée. Et on est beaucoup dans un métier de relationnel, de proximité, de service. Et donc dans le métier d'avoir une marque de peinture, c'est bien, mais il faut qu'on ait surtout des bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir l'animer et créer ce service et ce relationnel auprès des acteurs locaux. Voilà, on est vraiment dans un métier de proximité. Et donc sur la partie distribution, sur les 130 magasins qui nous concernent, sur lesquels on est propriétaire, on a fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Waouh ! Et donc ça représente à l'heure actuelle un peu plus de 800 salariés sur la distribution. Ok, t'es presque au demi-mia. Ah, ah ! Presque au demi-milliard. Ah, est-ce qu'on va le passer cette année ? Non, pas cette année, pas cette année. J'espère en année prochaine. Ça serait une belle occasion déjà pour les 90 ans du Nicalo, de la marque Nicalo, 1936-2026. Pour les 90 ans, demi-milliard. Ça serait, on touche du bois, ça serait magnifique. On vous le souhaite vu l'engagement et les projets que vous avez. Donc toi, t'as des ambitions au niveau du recyclage des déchets de peinture. T'as racheté une start-up récemment qui s'appelle Circular. Donc je trouvais hyper intéressant que tu viennes nous expliquer pourquoi et comment. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de tout ça, du recyclage des produits que tu vends ? Alors la genèse, il y en a deux, je vais la faire en deux étapes, si tu me permets, la partie un peu Nicalo. Et je reviendrai sur Circular après. Parce que c'était déjà un sujet avant l'opportunité qu'il y a eu avec le rachat de Circular, qui est une belle start-up girondine dont je reviendrai dessus après. C'était déjà un sujet parce qu'aujourd'hui, on a les fameux éco-organismes qui se sont mis en place dans le métier de la peinture. Est-ce que tu peux rappeler, Thomas, pour les gens qui ne connaissent vraiment pas du tout Zéro, la réglementation qu'il y a autour des déchets dans le bâtiment ? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la REP, la responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que tous les fabricants, de manière diverse et variée, en ce qui nous concerne, les industriels du bâtiment, donc fabrication de peinture, enduits, école, etc., payent une taxe sur les tonnages produits, qui financent un éco-organisme, qui, lui, a la responsabilité de pouvoir retraiter, récupérer dans un premier temps et retraiter l'intégralité des déchets que ces industriels produisent. Pour pas qu'ils partent dans la nature. Pour pas qu'ils partent dans la nature, exactement. Malheureusement, notamment avant beaucoup dans la nature. Ça, c'est une nouvelle eau qui a été mise en place. Finalement, ils donnent la responsabilité, comme on l'indique, aux producteurs de financer et de mettre en place la récupération des déchets. Nous, en tant que fabricants de peinture, on est concernés par l'éco-organisme qui s'appelle EcoDDS. Il y a mis plein de jolies choses en place avec le système Recupo, dont tu as déjà certainement entendu parler, où finalement, que ce soit aussi bien dans les points de distribution particuliers que professionnels, dans la grande surface bricolage ou dans les réseaux professionnels, comme sur lesquels nous, on peut être. Il y a des bacs qui permettent à tous les clients de pouvoir ramener leur reste et leurs déchets de peinture. Sauf que ça, aujourd'hui, les déchets de peinture, nous, dans nos points de distribution, on récupère tous les déchets de nos clients ou des personnes qui ne sont pas clients à nous. On n'a pas le droit de refuser de déchets de peinture. C'est important à savoir. C'est beau, ça. Ça peut être important à préciser. Oui, c'est le but de l'éco-organisme, finalement. C'est de se dire que ça multiplie les points de collecte. De se dire que si aujourd'hui, demain, j'ai trois pots de peinture dans mon garage, je ne sais pas quoi en faire. Sur le site, je suis quasiment sûr que dans les 15 kilomètres autour de chez moi, je suis sûr d'avoir un point de collecte sur lequel je peux ramener les produits. S'il y a des poubelles partout, il y a moins de chances que ça finisse dans la nature. Exactement. Même principe. Tout à fait d'accord. Du coup, nous, tout ça, ça met en avant quand même un tas de volumes de peinture qui sont aujourd'hui récupérés dans les magasins, sur des fonds de peinture, mais qui ne sont pas réutilisés. Éco-DDS a eu la lourde charge de récupérer tout ça et d'ailleurs le valoriser au maximum. Aujourd'hui, il n'y avait pas de filière qui permettait de pouvoir réutiliser, donc être vraiment dans un objectif d'économie circulaire. Mais ils font quoi ? Ils les brûlent ? Ils les dissolvent ? Alors, il y a une partie, malheureusement, où c'est brûlé, donc ils appellent la valorisation énergétique. Ils sont aussi en pointe, ils font beaucoup d'études, mais ça, il faudrait que tu les invites sur la prochaine émission du BTP Engagé pour en discuter. Ils travaillent, il me semble que j'ai entendu dire la dernière fois, ils travaillent beaucoup pour le faire en adjuvant sur tout ce qui est béton. Donc, pour éviter de le brûler, c'est quand même réintroduit dans le bâtiment. Transformé pour être utilisé. Et donc, du coup, nous, ça nous donnait quand même plein de questions de se dire aujourd'hui, finalement, la fabrication de la peinture, on extrait des matières premières, qu'on reçoit chez nous, on fait tout notre travail d'industriel pour le revendre derrière, pour finalement que ça génère des léchés, pour qu'on se batte, pour essayer de le revaloriser par la suite. Et donc, l'idée, c'était de se dire, et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de talent et de réussite Circular. Ça y est, je fais la transition sur Circular, qui est une belle start-up, cofondée par Melis Gros et Marianne Rito. Les dates, il me semble que ça fait 7 ans, exactement, qu'ils avaient créé l'entreprise, donc 2017-2018, il me semble pas de bêtises. Et le concept, elles sont parties un peu du même constat que je viens de t'annoncer, de se dire, aujourd'hui, je crois que les chiffres officiels, c'est 28 millions de litres de peinture qui sont incinérés, sur lesquels on se bat pour essayer de la revaloriser chaque année. Pour te donner l'exemple, je te disais que tout à l'heure, on fabriquait, nous, 46 000 tonnes de peinture, 28 millions de litres, avec une densité moyenne de peinture à 1,30, 1,40, on va dire, ça fait, je ne sais pas ma calculatrice, ça va faire 30-35 000 tonnes de peinture détruite chaque année. Donc finalement, tu imagines, c'est presque l'équivalent de ce que nous, on fabrique, avec presque 200 personnes en production sur une année, qui est jetée et détruite derrière. Et donc, Circular, Marianne et Melis ont eu l'idée de se poser la question de savoir est-ce que ça ne pouvait pas rentrer vraiment dans leur emploi, dans l'économie circulaire ? C'est-à-dire, plutôt que de savoir comment on va le revaloriser, est-ce qu'on ne peut pas le réemployer, le réutiliser dans l'État sans avoir à faire de grosses modifications, en adjuvant le brûler, etc. Et donc, ils ont réussi à développer un procédé qui permet justement de récupérer les restes de peinture qui restent dans les pots que les clients nous ramènent et par un procédé de pouvoir revendre la peinture, remettre sur le marché la peinture. C'est incroyable. Dans une qualité standard. C'est quoi ça ? Ça la filtre ? Ça la... Alors, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais il y a effectivement des systèmes de filtration, des rajouts de matières premières, mais qui sont très limités. Puisqu'on arrive aujourd'hui à mettre sur le marché des peintures qui sont entre 90 et 95 % faites à base de peinture recyclée. Waouh ! Aujourd'hui, vous vendez déjà ? Aujourd'hui, on vend depuis qu'on a eu la chance de récupérer Circular au début d'année, vu que ça s'est fait au 1er janvier 2024. C'est effectivement... On a gardé le nom et la gamme Circular. Donc, c'est de la peinture qui est entre 90 et 95 % recyclée. Waouh ! Disponible en B2C, en B2B, les deux ? Disponible en B2B. C'était disponible... La stratégie de Circular était disponible en B2C et en B2B. Nous, on a réorienté sur ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise, qui est le B2B. Pour aussi une raison, et c'est tout le travail qu'il nous reste à faire, c'est que, finalement, on est lié à une problématique qu'on ne connaissait pas en tant qu'industriel. Parce qu'en tant qu'industriel, augmenter les volumes, il faut qu'on augmente nos achats de matières premières. Là, c'est un sujet un peu différent parce que c'est des vraies filières à créer pour pouvoir augmenter ces volumes de matières premières de peinture recyclée. Ça ne se retrouve pas non plus... Heureusement, on ne se trouve pas dans la Corée au coin du garage. Donc, c'est des vraies filières à mettre en place pour pouvoir récupérer ces produits-là. Donc, c'est toutes les réflexions qu'on a maintenant de réussir ces fameux 28 millions de litres de peinture qui sont incinérés. Comment on fait pour les récupérer, les retraiter ? Parce qu'il y a tout un process aussi. Les retraités, c'est des liens avec les déchetteries qu'il faut travailler, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour pouvoir augmenter nos volumes de matières premières et du coup, nos volumes de vente par la suite. Toi, tu paierais moins de taxes si tu arrivais à faire ça ou tu paierais le même montant ? Non, aujourd'hui, au contraire, parce que je suis metteur sur le marché aussi de peinture recyclée. Donc, je paie aussi ma taxe, ma participation à l'AREP, à l'Éco-DS aussi, sur la peinture recyclée vu que je suis metteur sur le marché de déchets qui sont certes issus de peinture recyclée. Mais voilà, je suis quand même metteur sur le marché de peinture recyclée. Donc, c'est la même démarche que pour les autres peintures. OK, super. Et sur la peinture recyclée, quand le pot, il est vendu, c'est quoi ? C'est plus cher ? C'est le même prix ? C'est réservé à une clientèle qui veut quelque chose de recyclé ? Voilà, qui est prêt à payer un prix plus cher ou au contraire, vu que ça revient de récupération, est-ce qu'on a un intérêt économique derrière quand on a un pro qui achète ? Il y a différents niveaux. Encore une fois, aujourd'hui, on le vend déjà sur quelques chantiers assez spécifiques parce qu'on n'arrive pas à avoir un volume suffisant pour pouvoir le diffuser de manière générale. Donc, on n'a pas une grosse communication dessus. On a travaillé beaucoup, notamment sur la prescription sur les chantiers bas carbone parce que le gros avantage qu'a la peinture circulaire aujourd'hui, c'est qu'elle a un impact carbone la plus faible du marché en termes de peinture. Donc, c'est sur certains appels d'offres ou de plus en plus, on vous demande ? Exactement. Ça répond vraiment à des particularités d'avoir des appels d'offres sur lesquels on a un besoin d'impact carbone qui est vraiment limité parce que c'est l'avantage de la peinture recyclée. Aujourd'hui, la réglementation dit qu'à partir du moment où c'est issu d'un déchet, l'impact carbone est zéro. Voilà. Donc, on n'a pas l'impact carbone de la matière première, du transport de la matière première, etc. On estime que finalement, les déchets qui arrivent chez nous, c'est empreinte zéro carbone. C'est parfois soumis à débat. Oui. C'est ce que la réglementation nous dit, ce qui part une logique plutôt que d'être incinérée et aller réemployer, revendre derrière. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, finalement, aujourd'hui, la cible, elle est surtout sur ces clients-là. L'impact prix, il est de zéro aujourd'hui. On est sur un prix complètement classique, voire un peu moins cher par rapport à certaines autres gammes de peintures. Par contre, comment ça sera demain ? Je ne sais pas. Parce que comme sur tous les sujets du déchet, il y a quelques années, les déchets plastiques, personne ne savait quoi en faire. Personne ne savait quoi en faire. Et du coup, c'était gratuit à récupérer. Maintenant que ça a pris une envolée extraordinaire, nous, je prends l'exemple, on achète nos emballages en plastique recyclés, on les achète plus cher que nos emballages en plastique classiques. C'est ça. Parce que tout ce qui nécessite à un moment un marché, forcément, il y a une valorisation aussi derrière. Ce qui est normal. Il faut que tout le monde puisse gagner de l'argent sur toute la chaîne et toute la filière. C'est comme ça que la filière du recyclage du réemploi fonctionnera. C'est à partir du moment où tous les acteurs auront un intérêt aussi forcément économique à avoir par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ça reste un peu flou parce qu'on est seul à récupérer sur des volumes assez faibles, etc. Demain, ça sera certainement valorisé. Et du coup, il y aura une valorisation par rapport à ça et de la matière première et de la peinture, déchet de la peinture. Et donc forcément, ça aura un impact aussi sur la vente. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, Thomas, par rapport à tout ça ? Tout le travail qu'on fait aujourd'hui. Alors, il y a eu toute la partie technique de bien comprendre, d'appréhender ça, faire beaucoup de tests aussi parce que l'inconvénience qui pouvait être critiquée sur le fait de vendre la peinture recyclée, c'est qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans. Les propriétés. Est-ce qu'il n'y a pas de matière première interdite maintenant ? Quelle date ont les déchets ? Même si dans tout le process de tri, on fait attention à récupérer des pots qui sont plutôt des pots neufs. On ne récupère pas tout. Des anciens pots de lacs en tirouille il y a quelques années qui ont peut-être encore de peinture au plomb dedans, ça, bien sûr, on ne récupère pas, on ne prend pas le risque. Donc, il y a tout un process aussi des personnes qui sont au tri de récupérer certains pots de peinture grâce à des aides visuelles par rapport au logo, par rapport aux indications techniques qu'il y a, etc., sur la peau de peinture, de récupérer une certaine catégorie de peinture qui est bonne. Donc, nous, on l'a fait. L'idée, c'était de composer ça et de faire beaucoup de tests pour avoir le vrai impact sur les COV, d'avoir tous les éléments que nos clients d'aujourd'hui nous demandent en toute transparence sur nos peintures, de les avoir aussi sur les peintures. Les COV pour les gens qui nous regardent. Composés organiques volatiles. C'est ce qui va faire la pollution de l'air intérieur de la peinture. La peinture, quand elle sèche, comme tomber laminé, stratifié sur les bureaux, la colle qu'il y a dessous, etc. Ça émet des composés organiques volatiles. Donc, il faut contrôler ça aussi. Il faut contrôler ça, exactement, parce qu'on doit la même transparence à nos clients sur la peinture recyclée que sur la peinture classique. OK. Et donc, les prochaines étapes, c'est de développer les filières de récupération, que ce soit en recyclage ou en réemploi, de vraiment fouiller toutes les filières de récupération de ces produits-là pour pouvoir augmenter les volumes et créer une vraie économie circulaire de nos clients. Finalement, on leur livre de la peinture neuve qui vient juste d'être produite, principalement de l'eau sourcée, on espère de plus en plus. Et l'idée, c'est que tout ce qui n'est pas utilisé sur le chantier, que nous, on puisse le récupérer en refaire de la peinture propre à l'utilisation pour pouvoir la remettre après derrière sur le marché et du coup, éviter vraiment toute la partie destruction et incinération des déchets. En tant qu'entrepreneur, ça m'évoque des choses, on est presque sur la peinture on demand. J'achète une utilisation de peinture, est-ce que je n'ai pas utilisé ? Je le rends ? C'est un peu ça, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, comme sur plein de produits, mais notamment la peinture, on a des conditionnements du 1 litre, c'est du 0,75 ou 1 litre, du 3 litre, du 16 litre. Il faut bien mesurer ses surfaces, comment on va peindre, comment on va appliquer. Je pense que tous ceux autour de la table, que ce soit des professionnels ou des particuliers ou ceux qui nous écoutent, ils vont dire, mais oui, effectivement, on achète, il nous reste toujours, quand on fait de la peinture chez nous, 1 litre ou 2 litres de chaque couleur qu'on a utilisée. On a toujours le même réflexe, c'est de se dire, j'allais dans le garage parce que si un jour, je ne retouche à faire, je veux la même couleur. Ça ne sert à rien, on ne s'en sert jamais. Et au bout de quelques années, on ne s'en sert jamais. Effectivement. Donc ça, il faudrait mieux qu'on se dise, d'avoir la garantie, de pouvoir dire, j'ai 10 mètres carrés à peindre, j'achète 10 mètres carrés de peinture pour peindre mes 10 mètres carrés. Et le reste, finalement, ça peut être réemployé, réutilisé derrière. C'est beau. Quelles sont les difficultés ? Parce que là, sur le papier, je me dis, c'est fabuleux, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Demain, ça y est, on arrête de jeter, je ne sais pas combien, de dizaines de millions de litres. C'est quoi les challenges ? Pourquoi ? Il y a tout un instant, ça se fait, encore une fois, déjà réglementaire et technique, quand même, pour être sûr et s'assurer et de la qualité et de la transparence de ce qu'on revend derrière. Ça, on assume que c'est ce qu'on doit à nos clients aussi, c'est qu'ils soient sûrs, parce que la peinture recyclée, c'est très beau, tu as tout à fait raison par rapport à l'environnement, mais il faut que ça soit sûr que ce qu'il y a dedans est aussi propre à la consommation, qu'ils ne risquent pas d'avoir de problèmes en parlant de tous les sujets d'allergie, de COV, comme on discutait tout à l'heure, etc. Donc ça, il y a un gros travail quand même de valorisation aussi et de découverte du déchet pour être sûr de ce qu'on remet en place derrière. Ça, c'est la première étape qui peut être un frein, en tout cas, et qui sont, nous, on estime des questions auxquelles on doit répondre pour pouvoir démocratiser un peu ce marché-là. Et après, il y a toute la partie filière de savoir où récupérer les déchets, comment, pas qu'il y ait non plus un impact transport trop énorme par rapport à ça, la valorisation, on en parlait tout à l'heure aussi, aujourd'hui, combien ça coûte ? Il n'y a pas encore de marché, donc on est vraiment, il faut casser un peu les codes. On est aux prémices. On est aux prémices et c'est ce qu'a su faire Circuler et je pense que c'est ce que ça veut faire, pardon, beaucoup de startups. C'est l'avantage des startups, c'est qu'elles viennent un peu et elles cassent les codes parce qu'elles sont liées un peu à rien, il n'y a pas de, donc elles se disent personne ne le fait, mais moi je vais le faire. Et ça, c'est génial et c'est ce que Maïs et Marianne ont réussi à faire, à casser beaucoup de portes et de barrières. Nous, l'idée en reprenant Activité Circuler, c'est maintenant de l'accompagner et de l'instaurer sur le marché comme quelque chose de faisable et j'espère réellement et franchement qu'après du coup nos concurrents nous suivront dans cette démarche-là pour que ça puisse devenir quelque chose de plus naturel et cohérent possible comme on peut le voir sur d'autres secteurs d'activité. Que ça soit la norme demain, quel secteur t'inspire justement ? Tu mentionnes d'autres secteurs d'activité, tu penses à quoi ? Il y en a qui sont plus avancés que la peinture pour des raisons notamment techniques parce que la plaque de plâtre je ne sais pas si c'est une marque ils ne m'ont pas payé pour que je fasse de pub donc je ne ferai pas de pub. Non mais dans la plaque de plâtre je sais que ça se fait pas mal de récupération des échelles plâtre pour refaire la plaque de plâtre derrière. Dans le revêtement de sol il y a des activités qu'on commence à avoir dans tout ce qui est isolant le polystyrène pour l'isolant il y a des démarches qui sont faites sur lesquelles on arrive à récupérer sur le chantier et c'est réutilisé pour être revendu derrière. Donc il y en a plein franchement la peinture c'est parce que la peinture c'est plus complexe aussi parce que c'est beaucoup plus diffus c'est plus de chimie et il y a tellement de produits sur le marché que nous on récupère encore une fois plein de choses qu'il faut réussir à mélanger pour en faire quelque chose de cohérent derrière. Le polystyrène une plaque de polystyrène sans dénigrer la technicité de leur métier le polystyrène il y a en gros une seule matière première donc il faut réussir par tout un process à le réutiliser mais il y a moins de mélange chimique à faire et de difficultés techniques. Qu'elle ne soit pas altérée. Est-ce que tu as un objectif que tu t'es fixé à horizon 2000X d'avoir tant de réemploi ? Non, pas encore. Encore ? Pas encore parce que le premier objectif qu'on s'est fixé encore une fois c'est assez récent quand même c'est débuté l'année 1er janvier 2004 le premier objectif qu'on s'est fixé on n'a pas voulu se mettre de pression justement sur les volumes etc. Ce qu'on a besoin c'est de découvrir comprendre analyser justement toutes ces filières amont qui sont des choses qu'on ne connaissait pas forcément qu'on apprenne toute cette connaissance sur le déchet qu'est-ce qu'on peut en faire l'appréhension technique de tout ça donc on se laisse toute cette année pour comprendre vraiment analyser et explorer un peu toutes les filières pour présenter j'espère par un plan d'action au début de l'année prochaine sur ces filières pour l'instant on explore voilà ok mais fait par la croissance externe donc vous capitalisez sur ce qu'on fait Circouleur depuis 7-8 ans comme tu disais exactement pour avoir un ordre de grandeur c'est combien de personnes la boîte que vous avez racheté alors il y a 12 salariés 12 salariés 12 salariés chez Circouleur ok donc les 2 co-fondatrices 13 salariés 2 co-fondatrices plus 11 personnes donc on a récupéré les 11 personnes qu'on a qui étaient alors la chance qu'il y avait en plus c'est que vu qu'elle était jurandine c'est sur des locaux qui étaient proches de chez nous donc on a pu remettre tout le monde c'est un peu pratique avec nos équipes exactement c'est très pratique c'est très pratique et ça nous a permis de pouvoir reprendre l'intégralité des salariés sans problématique et donc on a réintégré les personnes laboratoires avec nos personnes laboratoires pour en plus ça crée c'est marrant parce qu'ils sont arrivés avec un regard très différent de nous la partie un peu conventionnelle qu'on connaît dans notre métier et donc ça a créé pas mal d'émulations d'échanges et finalement on ressent bien l'équipe s'est ressoudée tous ensemble avec un objectif commun et des visions et des expériences complètement différentes donc on a vraiment eu un melting pot réussi sur l'intégration des équipes trop bien il y a d'autres croissances externes à faire pour ce sujet pour aller encore plus vite pour aller encore plus loin sur le recyclage des peintures non j'en ai pas en tête aujourd'hui encore une fois déjà on a beaucoup beaucoup de choses à faire à ça on a appris on a eu la chance de récupérer un vrai savoir-faire une vraie influenciation maintenant il faut qu'on arrive à aller au bout des choses et en faire quelque chose de plus positif possible donc moi j'aime bien déjà qu'on aille au bout de ce qu'on a commencé bien sûr et là franchement on a une vraie petite pépite quelque chose qu'on se doit de continuer de faire grandir et de faire grossir ok comment tu sens tes clients peintres B2B vis-à-vis de de la problématique parce que ben voilà on les connait bien moi je travaille aussi avec les franchement j'étais agrément surpris mais ils ont été les quelques retours que j'ai dans les échanges il y en a beaucoup qui ont été hyper intéressés vas-y c'est quoi les retours de la démarche non mais hyper intéressés de savoir comment ça va fonctionner comment va fonctionner l'impact carbone qu'est-ce que je vais faire de mes déchets voilà on sent que ça réunit plein de questions qui même si aujourd'hui les solutions existent on voit que ça met du temps à se diffuser et clairement l'alliance déchets faible carbone engagement environnemental RSE on sent que c'est vraiment quelque chose qui leur tient de plus en plus à coeur autant on critiquait beaucoup le bâtiment il y a quelques années en disant que c'était un marché très conservateur et qui avait du mal à aller dans le sens de l'histoire avec des guillemets et je trouve que c'est faux en tout cas j'estime que maintenant j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite et qu'on a plein de personnes au milieu du bâtiment qui sont engagées qui vont loin qui ont envie de découvrir de mettre des choses en place et qui sont curieux de ça donc on a une grande curiosité et beaucoup d'appels et un vrai élan de se dire ok nous aussi on veut participer avec vous qu'est-ce qu'il faut faire comment on peut mettre des choses en place pour pouvoir avancer ensemble ça ne concerne pas plus tes gros clients qui font des appels d'offres que des petits clients locaux aujourd'hui si parce qu'ils sont prêts il y a le côté réglementation et presque un peu imposition qui prend le dessus aussi mais par contre l'intérêt franchement il a été global il a été global que ce soit des artisans des grosses entreprises alors c'est surtout c'est surtout lié finalement plus aux personnes qu'à la taille d'entreprise je pense oui tout à fait qui sont plutôt des gens qui sont engagés et qui ont un regard ouvert sur le sujet mais on a plutôt senti un très bel engagement sur le sujet magnifique merci beaucoup pour ce sujet Thomas je voudrais ouvrir un peu sur votre démarche RSE au global chez Unicalo sur une note de 1 à 10 tu dirais que vous êtes comment en termes d'engagement RSE parce que je sais que c'est des sujets importants pour toi je me suis dit que j'allais poser cette question embêtante à tout le monde tu poses la question en tant que client du coup il faut que je valorise ou en tant qu'interne non non je dirais depuis peu j'irais 6 sur 10 un peu plus que la moyenne parce que pour moi on a franchi une étape alors je reviendrai tout à l'heure sur les engagements concrets de ce qu'on a mis en place mais pour moi il y avait une vraie étape qu'on voulait vraiment mettre en place qui pour moi est primordiale dans le développement de RSE sans entreprise c'est de le faire comprendre et d'impliquer tous les collaborateurs dans cette démarche là comme beaucoup d'entreprises au début on a lancé la RSE c'était un peu le truc à part le truc de plus le truc d'en haut la QSE le RSE le machin la compta les finances etc c'est très très cloisonné et l'idée c'est de se dire qu'il faut aller impliquer tout le monde sur ces sujets là parce que ça pouvait concerner ça concerne vraiment tout le monde aussi bien les RH que la DAF que la production que les achats que le commerce que le marketing parce que ça touche vraiment tous les sujets de l'entreprise et l'idée la question le gros défi qu'on s'est mis c'était vraiment de réussir à impliquer tout le monde et d'en faire une vraie stratégie d'entreprise mais qui concerne pas un service RSE mais l'intégralité des services d'entreprise et oui et donc on a eu alors comment t'as fait ça alors on a fait déjà on a la chance avec mon cousin Romain Pestouri d'être inscrit à la CEC ah vous avez fait la CEC super on y est encore on finit le parcours en juin donc c'est la convention d'entreprise pour le climat tout à fait donc c'est plutôt très intéressant parce que ça permet bon déjà d'avoir une vraie sensibilisation sur l'environnement de manière générale t'as appris des choses des limites planétaires oui vraiment beaucoup vraiment beaucoup j'étais déjà plutôt sensible à titre personnel sur ce sujet là on apprend vraiment beaucoup de choses et je trouve qu'il y a un vrai lien en plus qui est lié c'est pas juste catastrophique de se dire on va tous mourir oui c'est surtout finalement quelles sont les questions qu'on doit se poser qu'est-ce qu'on doit modifier comment on se pose ces questions là et quel modèle on doit construire pour pouvoir continuer dans les années à venir donc finalement nous on estime aussi que notre rôle de troisième génération est de faire en sorte que l'entreprise soit encore présente dans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans des trois générations de plus et donc tout ça ça s'anticipe je pense que c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet qu'on n'y croit qu'on n'y croit pas il y a vraiment il faut qu'on bouscule un peu notre modèle par rapport à ça donc il y a plein de questions à tous les niveaux de l'entreprise à se poser pour que l'entreprise existe encore demain donc comment on a fait ça alors nous déjà encore une fois on a eu la chance d'être à la COC ça nous a beaucoup sensibilisé ça nous a donné beaucoup d'outils d'aide pour pouvoir pour pouvoir co-construire la stratégie d'entreprise dans ce sens là et donc du coup on a sensibilisé tout le comité de direction ok donc une douzaine de personnes qui comptent t'as fait quoi ? t'as fait un atelier t'as fait un atelier avec des intervenants extérieurs avec des intervenants extérieurs t'as bossé avec qui ? c'est le cabinet Hatch ok et qui ont vraiment ils ont fait 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 un peu ce que nous on avait vécu la COC c'est à dire les limites planétaires la théorie du donut ok les limites sociales limites planétaires comment on doit travailler là-dedans sensibiliser là-dessus et on est rapidement on est rapidement sortis dedans en disant ok maintenant comment on amène l'entreprise dans ces stratégies là après avoir pris conscience que l'eau il faut en faire attention c'est important le carbone il faut qu'on diminue nos diminutions voilà faire un peu un état du monde entre guillemets en toute humidité et se dire comment on construit l'entreprise pour qu'elle soit encore une fois la plus à même à évoluer dans ce monde là et donc là vous avez nommé quelqu'un alors on a deux personnes vous avez fait votre bilan carbone vous avez défini une feuille de route vous avez fait alors la feuille de route est encore on a quasiment fini on est en train de la finaliser puis justement on a sensibilisé le codier on est en train de la construire avec eux la co-construire c'est bien la co-construire avec eux c'est ça mais dans le but de les impliquer justement l'idée c'était de faire avec eux et de ne pas arriver en disant bon maintenant c'est comme ça c'était vraiment d'impliquer tout le monde à tous les différents niveaux de l'entreprise sur ce sujet là on va utiliser nous pas mal la CSRD je ne me demande pas ce que ça veut dire parce que c'est en anglais je ne saurais pas te le dire mais c'est les nouvelles obligations qui sont liées dans l'entreprise un peu sur la double matérialité c'est à dire qu'en gros maintenant nous on va devoir aussi publier en plus de notre bilan financier un bilan social ah oui social et environnemental de notre entreprise avec je crois que alors nous on est ETI notre premier rapport on doit le faire en 2026 et c'est plusieurs centaines de critères sociaux et environnementaux qu'il faut qu'on publie ok donc l'idée de se dire c'est soit on voit ça comme une contrainte en disant là encore des trucs qu'on va remplir publier etc derrière l'idée c'était de de grouper ça justement avec la politique RSE et la stratégie et de faire de la CSRD un vrai outil pour challenger et d'amélioration continue que ce soit votre référentiel exactement et puis c'est une nouvelle contrainte c'est une nouvelle réglementation on est obligé de le faire donc autant en faire une force et saisir les opportunités que ça va nous amener plutôt que de juste le subir dans le coin donc on va vraiment utiliser cet outil là pour aussi se challenger avec vu qu'on aura forcément des critères à suivre mais ça peut être typiquement le bilan carbone que tu as cité tout à l'heure c'est un critère à suivre aussi dans la CSRD donc l'idée c'est de se donner des objectifs par rapport à ça qu'on n'ait pas que des objectifs financiers mais aussi des objectifs environnementaux à suivre tous les ans avec l'intégralité des collaborateurs trop bien qu'est-ce que ça t'apporte pas de bonheur de faire tout ça est-ce que tu le fais tu le fais par conviction bien évidemment est-ce que est-ce que moi j'ai envie de dire que que la RSE ça a plein de vertus est-ce que tu peux nous détailler les vertus que ça a que ça soit au niveau business que ça soit au niveau RH au niveau de notoriété au niveau même si on le fait par conviction je veux vraiment qu'on mette en avant toutes ces vertus oui oui je suis d'accord avec toi c'est important et moi c'est une des premières phrases aussi que j'avais dit en interne quand on a commencé à discuter de ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas on va vivre on va en entendre parler et on va le prendre de plein fouet donc moi à titre personnel je suis convaincu je suis sensible à ça sans être un extrémisme mais je suis sensible à ça à la cause et je pense qu'on a plein de choses qu'on peut faire mieux en tout cas je trouve qu'il y a plein de choses qu'on fait pas forcément bien aujourd'hui qu'on peut faire mieux demain dans l'ensemble et après l'idée de la RSE ce que ça nous apporte en interne c'est que dans tous les cas on va prendre une salve de réglementation de contraintes etc la CSRD en exemple il y en a plein qui vont nous tomber dessus dans le bâtiment il faut baisser l'impact carbone il faut travailler sur le remploi il faut travailler sur plein de choses on sait très bien encore une fois et qu'on soit convaincu ou pas à titre personnel on sait très bien qu'en tant qu'entreprise on va être soit forcé d'être convaincu de ça soit on va on anticipe et on en fait une vraie force et un élément de différenciation et donc nous c'est plutôt l'axe qu'on prend et à ceux en interne qui n'étaient pas forcément sensibles ça parce qu'il faut le dire tout le monde n'est pas super emballé à l'idée de mener des projets RSE c'est pas 100% de l'adhésion on est d'accord on est 100% d'accord et c'est pour ça d'ailleurs que même le terme RSE je pense qu'il faut aussi rapidement le casser un peu pardon je gâche toute ton émission de radio il s'appelle le BTP engagé ça va tu peux sauver non mais je dis ça parce que je pense qu'il faut surtout c'est un ensemble d'actions et de choses à faire au quotidien dans tous les différents domaines qui doivent amener à faire les choses avec du bon sens avec du bon sens et de la logique et si on parle toujours des choses avec la contrainte la réglementation etc c'est là où ça apporte une lourdeur on n'a pas du tout envie d'y aller il faut l'apporter avec des choses positives aujourd'hui on a des nouvelles générations et nous pour répondre à ta question tout à l'heure au niveau RH bien sûr ça nous a apporté parce qu'on a plein de nouveaux collaborateurs maintenant qui interrogent sur dans les entretiens d'embauche il faut qu'on le dise bien sûr ils regardent on a les rapports RSE en ligne sur internet on a plein ils viennent aux entretiens maintenant ils interrogent sur ce qu'ils ont vu dans le rapport RSE une vraie sensibilité de la société de manière générale par rapport à ça donc c'est bien pour toutes nos parties prenantes ça fait partie des choses intéressantes les banquiers nous interrogent de plus en plus là-dessus les assurances nous interrogent de plus en plus là-dessus nos clients nous interrogent de plus en plus là-dessus nos collaborateurs nous interrogent de plus en plus là-dessus donc plus on anticipe plus on est fort et nous l'objectif c'est d'en faire vraiment un point fort et qu'on se différencie par rapport à ça et pas qu'on le fasse juste en disant ah ouais ouais quand le banquier nous demande on lui sort quelques stats non c'est d'en faire une vraie stratégie d'entreprise de dire ça fera partie de nos éléments différenciants dans les années à venir en tout cas c'est la stratégie du Nicalo merci beaucoup Thomas Pestouri d'être venu nous voir nous partager ton expérience bravo pour tout ce que vous faites on vous souhaite d'aller très loin et d'atteindre le demi-milliard l'année prochaine pour les 90 ans j'ai retenu Paris tenu merci JB pour l'invitation au plaisir à très bientôt on se retrouve comme vous le savez sur Batimat le 30 septembre et c'est le moment de liker de commenter et de partager dites nous ce que vous avez aimé dites nous ce que vous n'avez pas aimé et puis s'il y a des sujets que vous aimeriez bien qu'on adresse dans les prochains épisodes il faut me les dire là et on s'en charge merci beaucoup et à bientôt bye bye le BTP Engagé l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction présenté par Jean-Bernard Mellet sur BATI Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501